... Tennis, football, rugby, mais aussi patinage de vitesse, Hervé Dutu vous présente un résumé des épreuves sportives de la semaine dans quelques instants, mais avant ça, le rendez-vous Télémago de la semaine avec une surprise. C'est une bonne année. Très, très bonne année. Eh ? Ah, mais à vous aussi, bien sûr. Bonne année. Bonne année. 1988, l'année la plus à la une. Cette femme a 10 secondes pour retrouver son équilibre alimentaire. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Fibre, facilite le transit intestinal. Je vois la vie en grand, comme un aneau. Cette semaine, le loto sportif joue sur les matchs étrangers. Gainesse est formidable. Dès maintenant, achetez Tilt. Pour que votre jour le plus long soit votre jour le plus beau. Tilt, le fongicide polyvalent. Gilet Contour Plus avec la plaquette lubrifiante du Brastrip. Contour Plus fait glisser le rasoir pour plus de douceur pendant le rasage et plus de douceur après. Le système Gilet Contour Plus. La précision. La douceur en plus. Je vois la vie en grand, comme un aneau. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je veux le sourd du propriétaire. Télémago vous souhaite de joyeuses fêtes. Chers amis du Télémago, bonsoir. Vous avez passé, j'en suis sûre, de très bonnes fêtes. Nous commençons l'année 88 avec une bonne surprise. En effet, ce soir, je vais vous aider à compléter votre liste. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Télémago. Et maintenant, la surprise que je vous ai promise, exceptionnellement ce soir, nous allons faire apparaître sur votre écran les huit numéros diffusés à l'antenne. Le mardi 29 décembre, un jour de la semaine que nous avons tiré au hasard. Alors attention, regardez bien. Pour tous ceux qui n'ont pu voir tous les numéros ce jour-là, c'est un cadeau de Télémago. Le 79, le 54, le 9, le 73, le 0, le 33, le 60, le 41. Vous avez une grille gagnante ? Vous avez bien rempli un ou plusieurs des étages de votre grille personnelle ? Oui ? Alors, et uniquement dans ce cas, faites-la valider en téléphonant au 16 1 48 04 89 10 jusqu'au lundi soir 21h30. Ou bien alors vous tapez sur votre Minitel 3615 Télémago 24h sur 24 jusqu'au lundi soir 21h30. Ou bien encore, vous nous adressez vos grilles gagnantes à Télémago TF1 Télépoche, boîte postale 1500 69 611 Villeurbanne Cédex jusqu'au lundi minuit, le cachet de la poste faisant foie. N'oubliez pas, demain lundi 4 janvier et jusqu'au dimanche 10, vous jouez avec la grille numéro 11 que vous trouvez dans Télépoche et chez tous les marchands de journaux. Bonne chance, bon oeil et à dimanche prochain. Télémago vous dit à bientôt ! Lundi, l'homme pressé à 100 à l'heure, Alain Delon vit ses passions et entraîne Mireille Dark dans son tourbillon. Mardi, course-poursuite dans Bullitt, face au syndicat du crime, Steve McQueen sur le fil du rasoir. Mercredi, Nada Mouscoury et Jean-Piat, le charme d'une sacrée soirée et toujours la cagnotte à gagner. Jeudi, comment Fanny Ardant, Jacques Perrin et Bruno Crémer se lancent dans l'aventure de médecins des hommes. Vendredi, c'est un leps-show désopilant. Jean Lefèvre et Michel Galabru ne peuvent y résister. Samedi, en direct du Bourget, Serge Lama, d'aventure en aventure, surmonte les épreuves d'un tiers continent. Dimanche, la lune de miel tourne au cauchemar. Richard Berry sous les verrous, Nathalie Baye vit dans la terreur. Pour mieux vous informer et vous distraire, il n'y en a qu'une. C'est la une. Sous-titrage ST' 501 Le Ballon d'Or 1987 contre le numéro 1 mondial, c'est le premier choc de l'année en Italie. Le Racine ne s'impose devant Biarritz et la pression des avant-toulonnais fait des ravages à Grenoble. La perestroïka du tennis soviétique, c'est le dossier du jour. Bonsoir et merci d'être fidèle à Sport dimanche soir. Qui donc mieux que Thierry Roland, qui viendra régulièrement dans cette émission pour parler football à l'avenir, pouvait donc vous souhaiter une bonne année au nom du service des sports de TF1 ? Et bien Thierry Roland lui-même, puisqu'il est présent ce soir. Alors Thierry, je vous laisse officier. Et bien écoutez, c'est très original. Bonne année à tous. Il n'y en a pas beaucoup qui vous l'ont dit jusqu'à présent. En tout cas, dans ces coups-là, il faut mieux être ou le premier ou le dernier. Être le dernier, c'est donc être gagnant. Alors Thierry, on va parler aujourd'hui, il y a la trêve du championnat de France de football. On va parler du football étranger, puisqu'on joue en Italie, en Espagne, c'est la grille du loto et puis un peu partout d'ailleurs en Europe. Oui, sauf en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Mais enfin, c'est vrai que dans beaucoup de pays d'Europe, on joue. Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire un petit tour européen, car il y avait ce week-end de très grands matchs dans les pays latins. Et on va commencer donc par l'Italie. Et nous allons donc nous rendre à San Siro, qui avait fait le plein. C'était effectivement la venue du leader, c'est-à-dire les Bleus de Naples, qui affrontaient l'équipe en forme du moment, c'est-à-dire le Milan AC de M. Berlusconi. Un match qui avait suscité la passion du côté de la péninsule. En effet, une victoire de Naples. Et c'en était pratiquement fini du championnat. Les Napolitains comptant alors une avance difficile à rattraper. Et c'est ce que l'on pense lorsque Carreca, à la limite du hors-jeu, sur une remarquable ouverture de Maradona, ouvre la marque à la 11e minute. Mais 8 minutes plus tard, Colombo égalise pour le Milan AC 19 minutes de jeu, un but partout. Et c'est alors que le nouveau ballon d'or de nos confrères de France Football, le Rue de Gullit, va se déchaîner. Et que les joueurs au maillot rouge et noir vont multiplier les occasions sur le but napolitain. Et c'est un miracle que le score ne soit pas plus lourd au moment où Virdis marque le but qui donne l'avantage au Milan AC. 2-1. C'est un festival en effet des joueurs lombards qui réussissent pratiquement tout ce qu'ils entreprennent. A l'image de Rue de Gullit, donc le nouveau ballon d'or qui met complètement sous les ténoirs Diego Maradona et Carreca, les vedettes de l'équipe d'en face. Ici, Gullit trouve le montant, mais il sera plus heureux en 2e mi-temps, la mi-temps intervenant sur la marque de 2 buts à 1. En effet, peu après l'heure de jeu, Rue de Gullit s'enfonce dans la défense de Naples et comme à la parade, va marquer le 3e but. 61e minute, 3 à 1. Gullit est content, il y a de quoi, il réussit le match parfait. A n'en pas douter, la note qu'il obtiendra demain dans les gazettes sportives de la péninsule sera très élevée. Le 4e but marqué par Donadoni semble être imputable au gardien, mais regardez bien, après la frappe de Donadoni, Gullit qui est juste devant, s'efface au dernier moment. Le gardien est masqué et c'est la raison pour laquelle il ne peut maîtriser le ballon. Néanmoins, Milan assez, Naples, 4 à 1. C'est la première défaite de Naples cette saison. Il y avait également en Italie le derby de Turin, Torino Juventus et à la 14e minute, Grippa ouvre la marque pour le Torino. 1 à 0. 5 minutes plus tard, sur une très jolie combinaison, un superbe but marqué pour la Juve par Alessio. Une remarquable reprise de volet. 1 à 1. Les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre dans ce derby. On approche du reste le 200e derby en péninsule entre ces deux équipes. Gritti, reprenant une balle relâchée par le gardien de la Juve, redonne l'avantage à Torino 2 à 1. Mais dans la minute suivante, c'est l'ex-avant-centre de Liverpool, Yann Roche, qui va réussir à mettre les deux équipes à égalité pour la dernière fois, 2 à 2.